Salut à tous, alors il y a quelques temps et vous avez vraiment adoré ce concept, on vous avait présenté des images pour Raspberry Pi telles que Home Assistant, Nextcloud, Recalbox et vous aviez adoré à tel point que lorsqu'on vous avait sollicité pour nous dire en commentaire si vous vouliez voir le même type de vidéo avec des ESP32, vous avez exposé la session commentaire et donc aujourd'hui Baptiste, on va vous proposer plusieurs projets avec des ESP32. Alors la différence entre un Raspberry Pi et un ESP32 c'est déjà en premier lieu la puissance, le Raspberry Pi c'est un micro ordinateur, un SBC Single Board Computer qui va vraiment avoir les propriétés et les caractéristiques d'un micro ordinateur avec une puissance et une fonction de traitement des données similaire à celle d'un poste informatique traditionnel. Et en plus par exemple il va y avoir la carte graphique, la mémoire RAM, une carte audio, de l'USB, de l'Ethernet, c'est un petit ordi, voilà SBC Single Board Computer. Mais ça c'est monnaie, monnaie, monnaie ! Ça vaut, on le sait, plusieurs, maintenant centaines d'euros, alors qu'en temps normal ça se trouve à 45 euros. L'ESP32 lui, c'est une évolution de l'ESP8266 qu'on a tant plébiscité sur les vidéos de la chaîne et ça va être tout simplement une carte type Arduino mais qui va être beaucoup plus puissante et qui va intégrer le Wi-Fi et le Bluetooth en natif. Donc grosso modo, ce que ça veut dire c'est que ça ne consomme quasiment rien, ça marche sur une pile. En plus, comme c'est un Arduino, vous avez tous les projets Arduino que vous pouvez mettre dessus. Voilà, c'est la même base. Exactement. Tout en bénéficiant, comme l'a dit Arthus, des connectivités sans fil, Bluetooth et Wi-Fi, ce qui ouvre un champ des possibles absolument immense. La bonne comparaison c'est un Arduino c'est du 8 MHz, un ESP32 ça peut aller jusqu'à 240 MHz. Oui, c'est vrai, mais un Raspberry Pi c'est 4 coeurs à 1,8 GHz, 1800 MHz. Bon, bref, aujourd'hui on a vraiment hâte de vous présenter tout ça, on a plusieurs types de ESP32 qui se présentent là et on a surtout des projets super cool à vous montrer. Et je me permets de rajouter un petit truc qui est très très important, c'est que du coup ça coûte évidemment beaucoup moins cher, mais surtout comme le Raspberry Pi est un ordinateur, on pense projet informatique. Grâce au Raspberry Pi, sur la vidéo d'avant, on avait fait un système de home center, on avait fait un serveur web type Nextcloud. On avait fait une console de jeu, on avait fait vraiment de ce qu'on peut faire avec un ordi, mais ça ? Eh bah, ça a la puissance d'une Game Boy Advance si j'ose dire. Sauf que quand on code spécifiquement pour ça, on va pouvoir faire des choses qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on peut faire avec un Raspberry Pi, mais avec beaucoup moins d'argent et surtout beaucoup moins de consommation énergétique, etc. Ça se trouve, avec ça on peut quand même faire un serveur web qui permet de télécharger des fichiers. Si ça se trouve avec ça, on peut quand même faire une caméra. Si ça se trouve avec ça, on peut quand même faire... N'en dis pas trop, c'est parti, on vous montre ça tout de suite. Le premier projet qu'on va vous proposer aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement l'ESP32 caméra. On vous a fait toute une série domotique sur ces petites puces-là, qui comportent donc un ESP32, une caméra et un port USB. N'hésitez pas à aller voir la playlist domotique qui sera en lien dans la description. On vous en parle aujourd'hui tout simplement parce que le projet a un petit peu évolué. Et je trouve que c'est un projet qui met tellement en avant les capacités de l'ESP32 que ce serait dommage de ne pas en parler dans cette vidéo. Oui, alors on l'avait déjà vu à l'époque, ça demande beaucoup beaucoup de puissance, donc ça permet d'avoir une caméra, mais il va falloir jouer un tout petit peu sur les résolutions et les framerates pour avoir quelque chose de correct. Ça ne sera pas une C920 chez Logitech. Non, mais par contre à l'époque où on avait déjà bossé là-dessus, on avait fait des caméras de surveillance, avec 5 euros, on pouvait avoir une caméra qui montait en HD, quoi. On avait même pu, avec un autre projet qui utilisait les ESP32 caméras, pu faire de la reconnaissance faciale. Par intelligence artificielle. Et là encore, vous avez les liens dans la description. Donc cette fois-ci, je suis allé un petit peu sur GitHub et j'ai regardé un petit peu les projets qui se faisaient. Et donc je suis allé voir le projet de quelqu'un qui réutilise les exemples qui sont proposés par Expressif, le créateur de l'ESP32, et qui l'a donc modifié pour y apporter des améliorations et un petit peu plus de stabilité. Et vous allez voir au travers de cette vidéo qu'il y a plusieurs moyens d'installer ces petits projets sur l'ESP32. ESP32 caméras, ça utilise l'IDE Arduino. Et c'est tout simplement un fichier .uno, un projet classique qu'on peut utiliser pour les Arduino, les ESP8266 ou les ESP32, qu'il va falloir téléverser sur la puce. Donc on se retrouve juste à droite ici, on vient télécharger le projet et l'ouvrir tout simplement. Bon, on va la faire très courte là parce que vous connaissez l'IDE Arduino si vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne des Frères Poulain. Tout est en lien dans la description. Et en plus, la démarche est totalement documentée sur le site du projet ESP32 cam. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renseigné notre réseau Wi-Fi, le type de puce qu'on utilise. Donc ça, c'est une AI Thinker cam. On la branche et on vient téléverser le code. Donc là, vous l'aurez compris, on essaye vraiment d'être extrêmement simple. Le but, c'est de vous montrer les capacités des ESP32 et que vous puissiez vous amuser avec juste une petite carte et voir quelles sont les capacités et surtout ce que vous allez pouvoir faire après grâce à ça. C'est un premier pas dans l'univers avec ces projets très simples. Mais évidemment, il y a des projets qui sont infiniment plus complexes à programmer. Et là, on va aller chercher vraiment des choses intéressantes pour vous. Et juste avant, si vous voulez reproduire ce projet et utiliser ces petites cartes-là, parfois, on a rencontré avec Baptiste des soucis d'interférences. Donc la première des choses à faire pour nous, là, ça va être d'imprimer un boîtier en 3D pour pouvoir protéger toute l'électronique et éviter les faux contacts avec le doigt. Mais dis donc, Arthus, ne serait-il pas à l'heure de présenter ce merveilleux ordinateur MSI Creator ? Et si, la vidéo est donc sponsorisée par MSI qui nous a donc envoyé le MSI Creator Z16P qui est vraiment une bête. On a passé toute la journée à l'utiliser. Il a vraiment un grand écran tactile, il a de superbes couleurs, il monte jusqu'à 165 Hz et vraiment, c'est un bonheur de l'utiliser. Ouais, tout est dit dans le nom, c'est la gamme Creator, mon gars. Donc, écran 2560x1600 Quad HD, carte graphique, c'est une RTX 3080 Ti, c'est de la balle. Un processeur Core i9-12900H qui nous permet de faire à peu près n'importe quoi jusqu'au montage vidéo les plus complexes en 4K 8K. Et autant vous dire que nous, on en a profité pour installer Fusion 360 et on a tout de suite retrouvé notre ancien fichier de petit boîtier imprimé en 3D pour le SP32CAM. Et donc, je l'ai retrouvé, j'ai pu faire quelques modifications et vous voyez, là, c'est super fluide avec l'écran tactile. Eh bien, j'ai pu naviguer sur le projet, le regarder en 3D avant de lancer l'impression. C'est trop, trop pratique, mon gars. Du coup, on va le slicer quand même, ce petit projet. On va le trancher, on va voir de toute façon que lorsqu'on va lancer l'export du fichier, ça va prendre deux secondes. Donc là, on a la base. Hop, c'est bon. On n'a rien vu, c'est déjà enregistré. Le tout sur batterie. Et il faut préciser que ça fait à peu près 3-4 heures déjà qu'on est dessus et on a encore la moitié de la batterie qui est dispo. Exactement. Hop, la base, le top. Boum. Ça y est, c'est exporté. Et là, on se retrouve donc à côté de l'imprimante 3D pour trancher le fichier et lancer l'impression. Tout ça dans un châssis de 2,39 kg et de 19 mm d'épaisseur. C'est extrêmement fin et léger. Et surtout en aluminium. Donc là, en plus, en dissipation thermique, c'est nickel. Allez. Et je profite de cette interlude pour faire une mention spéciale au système de refroidissement vapeur chamber cooler. C'est hyper efficace. Le système de caloduc et de ventilation permet de rester toujours à bonne température même lorsque vous tenez le Creator Z16P sur les genoux ou dans vos mains. Eh bien, ça, c'est du workflow. Avec l'AV400 qui imprime tout ça en 30 minutes, là, j'ai relancé l'impression d'un deuxième boîtier et le MSI Creator Z16P qui est en plus ultra silencieux. Je pense qu'on est prêt pour avoir un vrai Fab Lab. Il est temps d'ouvrir un Fab Lab, de prendre 400 mètres carrés dans un coin à côté de je ne sais pas quelle grande ville et de vous inviter chez nous. Merci à MSI. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à retrouver le modèle qu'on a utilisé dans la vidéo. Ouais, c'est un modèle testé et approuvé par les frères Poulain. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le projet dans la petite boîte. On referme le tout. Le petit port USB. Oh là là. Comment c'est du sur-mesure ? Incroyable ! C'est impeccable. Donc là, maintenant, comme on a renseigné les informations Wi-Fi depuis l'ordinateur, lorsqu'on a envoyé le projet... Hop là, j'ai la batterie des frères Poulain. Ok, donc maintenant, on branche le projet. On met la batterie Ryobi. Je pense qu'il y a assez d'énergie, là. On allume. Hop là ! Et voilà. Donc maintenant, on se retrouve sur le navigateur. C'est sans fil. C'est Wi-Fi ! Et voilà, on voit immédiatement la tête de Baptiste qui apparaît. Et donc, on a notre caméra qui est disponible sur notre réseau local. Et en plus, vous allez avoir directement l'interface avec une possibilité entière de paramètres. Par exemple, on va pouvoir démarrer la petite LED qui est, genre, super puissante. Regarde comment elle m'éclaire. Non, elle éclaire vraiment très, très bien. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un ESP32 caméra qui valait du moins à l'époque où on l'avait testé à peine plus de 10 euros sur Amazon et encore moins sur AliExpress, on va pouvoir accéder à un flux de caméra sans fil comme ça et on va pouvoir installer ce système-là avec une batterie n'importe où dans sa maison. Et en plus de pouvoir le paramétrer depuis une interface web, on va pouvoir récupérer les images pour les envoyer, par exemple, à son serveur d'automatique, tel que Home Assistante, ou accéder au flux depuis son téléphone. Je vous garantis que si vous mettez un système comme ça, comme les frères Poulain, avec une batterie de 3Ah de chez Ryobi, vous allez avoir quelques mois, voire quelques années d'autonomie. Il n'y aura pas de problème sur le Wi-Fi. Maintenant, on va utiliser un autre type d'ESP32. Il s'agit du M5 Stix C et on va y installer ESP-Easy. Vous allez voir, ça dépote aussi. ESP-Easy fait encore partie d'une des grosses solutions qu'on vous propose pour la domotique, puisque c'est tout simplement un projet qui va vous permettre de renvoyer et de recevoir des informations de capteurs pour toute votre domotique. Et il va y avoir une intégration avec les plus grandes solutions de domotique, telles que Domotix, Home Assistante, etc. Que vous connaissez déjà, puisqu'on en a déjà parlé dans de nombreuses vidéos ! Pour installer ce projet-là, on a utilisé un M5 Stix C. Vous avez les liens dans la description. C'est tout simplement un petit ESP32 qui est déjà hyper équipé. On va avoir un écran, une LED infrarouge. Je crois même qu'il y a un système d'accéléromètre, un gyroscope. Il va y avoir des LED, des boutons, une batterie. Bref, ça, ça va vraiment nous permettre, par exemple, d'avoir un multicapteur pour la domotique. L'avantage, c'est que, moyennant quelques euros supplémentaires, vous pouvez, pour tous vos tests, pour toutes vos inventions, vos créations, avoir tout dans un seul boîtier. Attention, précisons, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on le fait avec ce boîtier-là que vous ne pouvez pas le faire avec ce petit ESP32-là, qui vaut 5 euros. C'est juste que là, nous, ça nous permet d'avoir tout d'un coup. Et donc, c'est beaucoup plus pratique, puisque tout est intégré dans un seul module. On en utilise un juste là, pour récupérer l'état d'ouverture de la porte de garage. Voilà, c'est typiquement ce que vous ne pourriez pas faire forcément avec ça. Il faudrait lui adjoindre un gyroscope. Là, comme il est intégré dedans, vous ne vous embêtez pas, vous mettez directement le code et voilà. Il y a même une batterie. Alors attention, ça ne veut pas dire que si on met ESP-Easy dedans, tout ce qui est intégré au module va être compatible avec ESP-Easy. Vérifiez bien les compatibilités. Nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger ESP-Easy. Et c'est un autre type d'installation. Là, ça ne passe pas par un projet Arduino. Ça va directement passer par un fichier .bin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger ces fichiers-là sur le GitHub de ESP-Easy, les liens dans la description. Et je vous invite aussi à télécharger, parce que j'en ai déjà essayé plusieurs, NodeMCU-PiFlasher. Et avec cet utilitaire-là, on va pouvoir envoyer le fichier directement à l'ESP. Donc pour ça, une fois qu'on a tout téléchargé, on démarre NodeMCU-PiFlasher. Ensuite, on vient choisir le port série qui a été détecté par le logiciel. Donc nous, c'est le COM3. Et on vient rentrer le firmware. Donc le firmware, on vient le chercher tout simplement dans les fichiers qu'on a téléchargés au préalable sur le GitHub de ESP-Easy. Et on prend la version normale. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Mais la normale contient déjà largement ce qu'il faut pour l'usage, que vous allez en faire dans 99,9% des cas. Et comme vous pouvez le voir là, en fait, ça a l'air complexe comme ça parce qu'on condense tout. Mais en réalité, c'est juste un logiciel que vous prenez pour téléverser un code que vous téléchargez. Et c'est tout. Je le répète, on est vraiment dans des projets qui sont très simples et qui vous donnent un avant-goût des possibilités rapidement et facilement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir de supprimer la mémoire s'il y avait déjà des choses sur le ESP-32. Et on flash. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient débrancher et rebrancher notre ESP-32. Et là, normalement, il va y avoir un point d'accès qui a été créé. Et c'est en se connectant à ce point d'accès qu'on va pouvoir renseigner les informations de notre réseau Wi-Fi pour que plus tard, il puisse se connecter tout seul au réseau local. Il est juste là. Je clique. On rentre toutes les informations. On a notre adresse IP qui s'affiche. 10.00.83. Et quand on se retrouve ici dans le navigateur, on voit qu'on est connecté au projet ESP-ISI. On a toutes les informations du microcontrôleur qui sont sur la page. Là, ce qu'on veut, c'est utiliser par exemple tout simplement le bouton poussoir qui est disponible en façade. C'est ce que je vous disais. L'avantage, c'est que là, vous avez déjà le bouton. Si vous aviez pris autre chose, il aurait fallu rajouter un bouton sur les ports GPIO. Donc, on choisit Switch Input puisque c'est une entrée. On sait que ce bouton-là, il est raccordé au GPIO 37. On le nomme bouton. On l'active, enable. Et maintenant, vous allez voir dans l'interface qu'elle a la ligne 1, puisqu'on n'a mis qu'un capteur, mais comme il y en a plusieurs, on peut rajouter plusieurs lignes. Vous avez là l'état qui est à 1. Et lorsque Baptiste appuie, ça passe à zéro. Donc là, on récupère la valeur de notre bouton et on peut l'envoyer à un système de domotique en allant dans l'onglet contrôleur. Et on va pouvoir ajouter tout un tas de systèmes de domotique, tels que Domotix, ThinkSpeak, Home Assistant, Pidome. Bref, vous avez un choix énorme et vous avez des possibilités quasi infinies avec juste ce petit firmware et la récupération d'informations de divers capteurs. Bon, donc pour vous illustrer ça de manière un peu plus concrète, j'ai grosso modo créé là un interrupteur domotique. Bon, je pourrais faire plein d'autres choses, mais là, c'est ce que j'ai choisi de faire. Quand j'appuie sur ce bouton-là, ça ouvre ma porte de garage, ça déverrouille mes portes, ça allume les lumières et ça met du jazz pour rentrer. Ça, c'est un exemple pour faire juste un bouton connecté. Mais si on va dans les périphériques et on voit ce que propose ESP-Easy, on voit qu'on va pouvoir mettre des écrans OLED, on voit qu'on peut mettre des capteurs d'environnement, des capteurs de température, des capteurs de CO2, on peut récupérer des informations MQTT, on peut rajouter des claviers, du néo-pixel, du RFID. Donc, potentiellement, avec un ESP32, un lecteur de carte RFID, on peut se faire un système d'accès pour sa maison. Et là, vous l'avez vu, on l'a fait devant vous, ça n'a demandé aucune ligne de code. Tout s'est fait avec un simple clic, avec le MS6-M714. Bon, c'est quoi le prochain projet ? Moi, j'ai hâte de le présenter. Eh bien, on va utiliser notre petit système de Lovebox pour récupérer les LED RGB et installer WLED. Ah, c'est un système pour contrôler toutes les LED de sa maison, échanger les couleurs à volonté, etc., et créer des scènes genre « Oh, trop cool ! » ambiance romantique, on fait un feu dans la maison. Exactement. Pour ce prochain projet, nous allons vous parler de WLED. Vous le connaissez, on l'a utilisé dans le cadre du Wall Mode, on l'a utilisé dernièrement pour le nuage connecté au rage. C'est un système qui vous permet de contrôler des LED à volonté, avec des scénarios préenregistrés, avec des couleurs différentes pour chaque LED, etc. C'est vraiment la boîte à outils ultime des strip LED et des ampoules LED. Exactement. Donc là, l'installation, elle est encore différente de celle qu'on vous a montré précédemment. Mais elle est super simple et trop cool. Elle est super simple et trop cool. C'est un nouveau système d'installation qu'on retrouve de plus en plus sur certains projets. Vous allez tout simplement vous rendre sur l'adresse install.wled.me, vous allez brancher votre ESP32. Et là, après, vous allez cliquer sur install. Vous allez choisir le port com de votre ESP et vous cliquez sur se connecter. Et du coup, maintenant, ça se fait directement depuis le web via un script. C'est quand même très pratique. On attend que ça s'installe et on va pouvoir se retrouver avec l'adresse IP qui va être donnée directement sur le site web. Et donc là, maintenant, on se retrouve sur l'adresse IP avec l'interface que propose WLED. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller dans la configuration pour configurer nos LED. Alors, sur ce prototype qu'on avait fait avec Baptiste, on a 6 LED qui sont branchés sur le port 14. On indique ici 6, GPIO 14. Et à ce moment-là, on enregistre. Et on va pouvoir se retrouver sur l'interface de coloration des LED. Donc là, avant ça, juste pour le fun, je vous montre, je le déconnecte de l'ordinateur, le port USB. Et là, juste pour fournir de l'énergie, c'est pas du tout connecté en données, c'est connecté en énergie. Là, je suis autonome. Je suis avec mes petites LED et ma batterie. Et j'accède toujours à l'interface de WLED. Donc, ce qu'on va pouvoir faire directement, là, c'est choisir la couleur. Vous voyez que là, on est en orange. Et si je sélectionne le bleu, ça se met en bleu. Si je viens sélectionner avec l'écran tactile le violet, ça se met en violet. Si je sélectionne le vert, ça se met en vert. Tout simplement, en haut, on va aussi avoir la luminosité. Donc, je peux être plus fort ou moins fort. Alors, mais très bas. Comme ça, les gens verront bien les couleurs. Là. Ouais, genre là. Voilà. C'est vraiment très bas. Je pense que vous le verrez bien comme ça au capteur de la caméra. On peut faire jaune, rouge, violet, bleu. Ça, c'est quand même incroyable. Alors, encore une fois, là, on a utilisé notre système avec un ESP32 parce que sur celui-là, on avait intégré des LED. Mais si vous, vous voulez juste un ESP32 classique sur lequel vous branchez des LED, ça marchera aussi. On a choisi ce mécanisme-là parce qu'on l'a déjà soudé. On l'avait fait à l'époque et il est déjà prêt. WLED vous permet vraiment de contrôler toutes les LED comme ça depuis l'interface web, mais aussi depuis un téléphone et se connecter à Philips Hue et à votre domotique avec des commandes qu'on peut passer par l'interface web, etc. Donc, vraiment, c'est le centre idéal pour contrôler tout ce triple LED RGB. Trop bien, WLED, vous avez toutes les infos. C'est le top du top. On vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à ce projet-là. Et là, ce coup-là, on sort un petit peu de la domotique pour vous présenter le dernier projet, à savoir un joystick Bluetooth. Ça, c'est trop bien. Donc, ce projet-là, je vous assure qu'on n'a pas fait exprès. Il a encore un autre type d'installation. Il se met de manière différente sur l'ESP32. Donc, on a eu jusqu'à présent le projet Arduino, le système qui s'envoie par le web, le fichier firmware.bin directement à installer avec un autre utilitaire. Et là, ce qu'on a, c'est une librairie qui s'appelle ESP32 BLE Gamepad. Et donc, en fait, une librairie, c'est un ensemble de fonctions qui va vous permettre de coder votre propre script pour créer un joystick en Bluetooth. Bon, on va téléverser tout ça, du coup, dans un petit ESP32 classique, donc la fameuse board dont je vous parlais, la plus basique, celle que vous pouvez trouver à un prix ridicule sur Amazon ou sur AliExpress. Tous les liens sont en description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve sur le projet GitHub. On télécharge le point zip du code source. Et cette fois-ci, donc, comme ça diffère un peu, on se retrouve dans l'IDE Arduino. Et donc, comme c'est une librairie, on va dans Outils, Bibliothèque, puisque Bibliothèque en anglais, c'est Library. Ajouter la bibliothèque point zip. Et à ce moment-là, on va dans nos téléchargements. Et on choisit le projet ESP32 BLE Gamepad. On fait Ouvrir. Et maintenant, normalement, lorsque vous allez aller dans Fichier Exemples, vous allez retrouver les exemples pour créer un joystick en Bluetooth avec un ESP32. C'est ça, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas de faire un joystick. En fait, c'est de faire un joystick sans fil. C'est-à-dire que si tu veux, tu imprimes en 3D ta manette, tu fous ça dans la manette imprimée en 3D, et du coup, tu récupères tes boutons. Et c'est pas n'importe quelle manette, c'est la manette que tu fais comme tu veux. On peut mettre un nombre presque infini, j'ai envie de dire DAX, on peut ajouter les boutons qu'on veut, on peut créer des manettes cheat mode, etc. Bref, là, les possibilités, elles se limitent qu'à vous, puisque c'est une librairie et non pas un projet fini à simplement installer et utiliser. Du coup, ça demande un petit peu plus de configuration, mais là encore, vous avez toutes les informations qui sont données sur la fiche projet, donc n'hésitez pas à la lire et à regarder les liens dans la description. Maintenant, on a donc envoyé un projet sur cette carte-là, et ça utilise donc les fonctionnalités Bluetooth de l'ESP. Voilà, donc maintenant, vous le voyez, c'est pas connecté, je suis en s'enfilé avec ma batterie, et donc normalement, je peux donc ajouter un périphérique. Et normalement, il sera détectable. Je choisis Bluetooth. Hop là, ESP32 BLE Gamepad. Trop bien. C'est connecté. On a même un indicateur de batterie, et donc si on se retrouve dans les paramètres maintenant de joystick de Windows, donc là, je suis bien sur joystick, on a un contrôleur qui s'affiche de 8 axes et 16 boutons. Si je tourne mon petit potentiomètre, on a pris un potentiomètre, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Attention. Roulement de tambour. Allez ! On a l'axe Z et deux curseurs qui sont définis à ce potentiomètre et qui montent et qui descendent en fonction de la valeur de celui-ci. C'est trop bien, je sais pas si vous réalisez là. En fait, ça, potentiellement, c'est un potentiomètre, potentiellement, je pourrais dire que je relie juste ici un système de gaz d'avion. Du coup, quand je pousse le levier, ça vient faire tourner cette axe-là et du coup, je me retrouve avec les pleins moteurs, pleines puissances directement dans mon jeu Flight Simulator. On peut très bien aussi, tout simplement, mettre des boutons et faire un système de bande arcade. Plutôt que d'utiliser les cartes toutes intégrées sur Amazon, vous pouvez acheter un ESP32, y relier des boutons et vous faire un gamepad pour votre bande arcade. On s'enfile, ma mère ! En Bluetooth, exactement. Bref, on espère vraiment que tous ces projets qu'on vous a montrés vous ont plu. Moi, je suis absolument fan. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu tout le potentiel que vous avez là, mais rien qu'avec ce dernier projet-là, il y a des possibilités qui sont vraiment quasi illimitées. Les amis, rechercher tous ces projets, produire des tutoriels pour vous montrer comment ça marche, etc., ça nous prend énormément de temps et d'énergie. On a besoin de vous sur Tipeee pour soutenir, pour qu'on puisse continuer à produire du contenu gratuit comme celui-là et aller rechercher des petites idées sympas à vous proposer et tout pour ces petits tutos. N'hésitez pas à aller voir notre page Tipeee en lien dans la description. Merci à tous de nous suivre. Toujours le like, l'abonnement, le partage, c'est hyper important. Et puis, on remercie aussi MSI, le sponsor de cette vidéo. Retrouvez là encore les liens de cet ordinateur qu'on apprécie vraiment avec Baptiste en lien dans la description. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Très vite, la prochaine, j'espère. Ciao. Geekez comme des malades. Installez ces projets-là, ça ne vous coûte même pas 10 euros. Vous allez vous éclater. Envoyez les résultats sur Twitter ou sur Insta, c'est trop bien. Ça, ça fait toujours plaisir aussi. Ciao. Sous-titrage ST' 501